Bonjour, c'est Bruno Salomon, bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris, épisode 31 aujourd'hui. Grand coucou à tous les amis qui nous écoutent en podcast audio, mais aussi à ceux et celles qui nous découvrent sur YouTube. Et on n'hésite pas, bien évidemment, les petits pouces, les petits likes, les petites étoiles aussi sur les audios au podcast, vous n'hésitez pas. Et vous nous mettez des messages aussi très émus de voir tous les messages qui nous arrivent du monde entier, franchement, sur les vidéos. Très sympa de votre part de mettre les petits commentaires. En tout cas, ce matin, les amis, avant de vous dévoiler l'équipe, avant de tchatcher autour de l'actualité du Paris Saint-Germain, j'aimerais juste vous dire tout le mal que je pense de la trêve internationale du mois de mars. Oui, je la déteste. C'est comme ça, ça arrive. Et pourtant, après la blessure de Bradley Barcola, je vous jure, je vous fais la promesse, je me suis dit « Tu respires, c'est pas grave, un seul, c'est rien du tout ». Et puis ce matin, à 11h13, là je regarde, pendant qu'on enregistre, il est 13h16, à 11h13, tu tombes sur le tweet du journal portugais Abola qui t'annonce, je vais le citer, donc je vais regarder exactement, « Mendes n'était pas à l'entraînement avec la sélection portugaise sur ce terrain lundi, il est resté en salle, il y a un doute pour qu'il puisse participer au match face à la Slovanie ». Alors, tu sais quoi la Slovanie ? Je m'en fous du match Portugal-Slovanie, mais par contre, moi, Mendes, ça m'importe, bien sûr qu'il soit avec le Paris Saint-Germain, dès dimanche face à Marseille et après d'enchaîner face à Rennes. Donc, vous savez quoi ? Moi, les trêves internationales comme ça, eh vas-y, place-la en février, place-la mi-février, très bien, tout le monde va se geler dans les stades et puis tu ne places pas ça au moment où, fin mars, tu vas perdre tous tes joueurs et au mois d'avril et au mois de mai, tu joues bien évidemment les moments, un peu le « money time » pour ton championnat ou la Ligue des champions. Franchement, revenez un petit peu sur terre du côté de la Ligue, de la Ligue, pas de la Ligue même, de la FED ou des autres FED ou de l'UEFA ou de la FIFA, bref, faites ce que vous voulez, mais changez-moi ça. Voilà, je me suis énervé, place au titre. Au sommaire de cette tribune, pas de match, pas de chocolat, mais quand même, j'aime, j'aime pas sur la trêve internationale, la trêve internationale dont on vient de parler il y a quelques instants. On se posera quelques questions. L'absence de Bradley Barcola est-elle vraiment préjudiciable pour le Paris Saint-Germain ? Jeudi dernier, je ne sais pas si vous l'avez suivi, j'espère que vous êtes bon, surtout en LV2 espagnol, Luis Enrique, le coach du PSG, a fait un petit Twitch. Oui, il est réapparu après plus de 400 jours sans Twitch. A-t-il réussi son opération de com ? On va en parler, bien évidemment, avec les copains autour de la table. Enfin, dimanche prochain, OM Paris Saint-Germain. Paris doit-il envoyer son équipe type au Vélodrome ? Oui, je sais, je la pose et on l'attente parce que, très franchement, est-ce que finalement, le match le plus important ne serait pas, quatre jours plus tard, face à Rennes en Coupe de France ? Après le calendrier, ça va s'emballer, donc il faut peut-être gérer l'équipe et peut-être, ce match quelconque qu'est le classico, peut-être le mettre de côté. Je rigole, bien sûr, vous n'énervez pas à mettre des pouces dans le sens inverse. Non, c'est des pouces dans l'autre sens qu'il faut mettre. Merci de nous avoir rejoints. 100% PSG, La Tribune, très heureux de vous retrouver. C'est parti ! Qui compose l'équipe du jour ? Tiens, je vais demander à Sarah, est-ce qu'on n'a pas fait de la réalisation ? Est-ce qu'on peut mettre une petite lumière tamisée dans le studio ? Quelques instants, s'il vous plaît, pour être un peu à la bougie. Voilà, très tranquillement à la bougie parce qu'on n'est que trois aujourd'hui dans le studio avec les copains. Yassine Ahmed est avec nous de Paris United, mais aussi auteur de livres dont les hors-jeux du football français. Salut Yassine ! Salut à tous ! Bienvenue ! On est pas mal à la chandelle, tranquille. Et puis on va retrouver celui qui ne va pas tenir la chandelle puisqu'on est trois très tranquillement. C'est Romain Bédouc de la team France Bleu Paris du Club des Cinq. Salut Romain ! Salut les copains ! Ça me fait plaisir de vous revoir parce qu'en fait, pour ceux qui sont assez fans de YouTube, c'est un petit peu la Ligue 10 août qui est reconstruite, les Avengers de YouTube et du foot, bien évidemment, puisque Yassine et Romain font et ont fait partie de l'aventure Club des Cinq. On peut rallumer s'il vous plaît parce que là je crois que sinon... Ouais, pour YouTube c'est mieux aussi quand même. Pour YouTube c'est mieux. Non mais voilà, tu vois, j'avais envie de ce petit moment d'intimité pour se présenter. En tout cas, heureux de vous retrouver. Vous voyez, les copains, on va attaquer avec un j'aime, j'aime pas sur les matchs internationaux, sur la trêve internationale. On va parler de l'équipe de France et peut-être d'autres sélections que vous avez repérées. Je veux juste vous donner une petite liste de résultats. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu comme le bottin, mais je vous rappelle qu'on a quand même 17 joueurs en sélection. Juste un petit florilège. Brésil, victoire face à l'Angleterre, un but à zéro, c'est Béraldo. Le Maroc de Hakimi, un zéro face à l'Angola, c'était en amical. La France, c'était bon, mais c'était bon, c'était nul. J'ai perdu 90 minutes de temps de ma vie à regarder ce match de foot de l'équipe de France. Défaite face à l'Allemagne, deux buts à zéro. Victoire, trois buts à zéro du Costa Rica face au Honduras, qualifié pour la Copa América. 1-1 pour le match Pays Basque-Uruguay. Voilà, match Pays Basque, je ne savais pas qu'il y avait une sélection. Les U23 de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire, 3-2. Cinq buts à deux pour le Portugal face à la Suède. Et enfin, Giggio Dominaruma, il a traversé l'Atlantique, il est parti avec l'Italie faire une tournée. Là aussi, bravo à la Fédération italienne. Deux buts à un victoire face au Venezuela. Et hier, face à l'Équateur, il n'a pas joué, mais il a été plutôt bon, semble-t-il, face au Venezuela. C'est comme ça, j'ai pioché, j'ai regardé un petit peu les résultats. Les copains, voilà, c'est lancé. Yacine, avec toi, on attaque. Ton j'aime ou ton j'aime pas, comme tu veux. J'aime pas. J'aime pas, toi qu'on y est. Allez, on y va. Sur quoi ? C'est très international du mois de mars. Ah bah tiens, j'en ai parlé il y a quelques instants. Et toi aussi, ça t'énerve ? Ça m'énerve depuis tant d'années. Avant, il y avait le rassemblement du mois d'août qui énervait tout le monde, parce que c'était le début de saison. Là, il y a ce rassemblement du mois de mars, parce qu'on est dans la ligne droite de tout, des championnats, de la Ligue des Champions. C'est souvent, très souvent, des matchs amicaux. On a des joueurs qui se préservent. Il y a la Ligue des Champions, les quart de finale qui arrivent très vite. Je trouve qu'elle est vraiment mal placée. Franchement, il y a deux choses. Tu as dit tout à l'heure, peut-être de la mettre en février. Moi, je dirais carrément de ne pas en mettre du tout et d'attaquer au mois de juin. Parce qu'en fait, je trouve que les sélections, honnêtement, il y a eu une période où le football de sélection avait repris. Là, je trouve qu'il est en paire. Déjà, les matchs ne sont pas de qualité. Donc, ça ne donne pas forcément envie de regarder ou de s'y attacher. Mais je pense que pour un ou deux matchs, franchement, les placer en fin de saison, peut-être enchaîner la saison et faire terminer les clubs un peu plus tôt. Et donner peut-être trois semaines aux sélections pour finir la saison. Je trouve ça plus intéressant que ces huit, dix jours, on ne sait pas trop. Il y a des sélections, là, compris des groupes élargis, des gens qui reviennent en plein milieu, entre les deux matchs, qui s'en vont... Ça n'a pas l'air cohérent, ça n'a pas l'air sérieux. C'est énervant pour tout le monde. Gonzalo Ramos, par exemple, avec le Portugal, il joue un match, il marque, plutôt sympa. Il ne s'est pas blessé, il rentre à Paris. Tu vas en sélection, tu prends ton ticket. Est-ce que tu es d'accord avec nous ? Bien sûr. Pour les sélectionneurs, c'est important quand même de pouvoir voir les joueurs. Non. En fait, ça dépend. Oui, les sélectionneurs qui travaillent pour avoir une vraie cohésion, un vrai groupe, et qui veulent tabler sur les matchs qu'ils vont jouer pendant l'année pour les faire fructifier en compétition internationale, pour eux, oui, ça va le faire. Sauf que c'est une infime minorité des sélectionneurs. J'ai envie de dire que Nagelsmann, par exemple, lui, tu sens qu'il travaille et qu'il est dans l'urgence de son travail. Par exemple. Mais Nagelsmann est plus un coach de club, il l'était encore l'année dernière, qu'un véritable sélectionneur est habitué du football de sélection. Mais je prends, par exemple, l'équipe de France. Non, ça ne sert à rien. Parce que le match de samedi est immonde. Celui de demain va être un match de remplaçant. Pour autant, tu ne peux absolument pas faire de conclusion sur ce qui va se passer cet été par rapport à ce que tu as vu. Parce que tu sais que ça sera complètement différent, que ça sera abordé différemment, et que tous les matchs, mais dans le mauvais, comme c'est le cas, mais dans le bien aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu des rassemblements de l'équipe de France qui étaient hyper enthousiasmants, mais aucune répercussion sur la suite des compétitions. Dans le cas de Deschamps, il va nous inventer un truc, soit au dernier match de préparation, soit au premier match de poule, et puis ça va marcher. Et puis on dira, vous voyez, il ne fallait pas s'inquiéter. Mais il y a un truc qui est hyper révélateur, c'est que les droits télé pour les matchs de l'équipe de France qui ne sont pas des grandes compétitions, ils sont en chute libre. La Fédé est en galère pour vendre ces matchs-là. Parce qu'ils sont sans intérêt. Donc voilà, il y en a qui vont dire que l'important c'est les résultats, c'est de gagner les compétitions, donc tant mieux, ce n'est pas grave. Voilà, mais pour les fans de foot qui aiment regarder des matchs de foot, c'est chiant. Effectivement, et nous ce qu'on demande juste, c'est que tu resserres, on continue le championnat, on est en plus, pareil, tu es sur une bonne lancée. Mais l'idée qu'Assine a donnée, je crois qu'on avait fait une émission au Club des Saints il y a longtemps, où on avait dit, il fallait imaginer des calendriers. Je crois que c'était Wenger aussi qui en avait parlé, qui avait dit, au lieu de faire trois périodes internationales de septembre à novembre, sur trois fois deux semaines, tu fais une fois quatre semaines où tu peux rentrer tous tes matchs à ce moment-là. Il y a un mois, tout le mois de décembre, il est consacré à la trêve internationale. Il n'y a plus de coupure pour les clubs. Il y a une vraie cohésion, un vrai truc. Je trouve ça plus logique, mais ce n'est pas visible. Oui, mais est-ce que c'est le but de travailler ? Non, mais sérieusement, c'est une vraie question. Mais malgré tout, parce que là, en vérité, les joueurs arrivent lundi, entre ceux qui arrivent un peu fatigués, le décrassage, il y a une vraie séance, tu fais un match, tu as trois jours, tu ne t'entraînes pas sérieusement, tu refais un deuxième match, tu ne peux pas travailler. Évidemment, je pense qu'il faut absolument réfléchir à cette trêve-là. Et on est obligé de le dire aujourd'hui aussi. Déjà, l'impact des sélections, on le voit quand même, que ça a diminué. Les clubs payent aussi des joueurs qui ne peuvent pas partir trois, quatre fois comme ça dans l'année, dix jours. Là, ceux qui vont jouer mercredi, cette fois, on n'est pas concernés. Mais d'habitude, quand on rejoue le vendredi, il y a des mecs qui arrivent le mercredi, le jeudi, tu rejoues en championnat le vendredi. Personne n'est gagnant. Thierry Henry, il dit, quand l'équipe de France Resport joue face au I23, face au I23 Ivoirien, il joue vendredi. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, j'ai eu deux jours pour bosser. C'est-à-dire que le match, c'est le vendredi. Sauf que comme ils arrivent lundi, et lundi, il n'y a pas de séance. Il avait mardi, mercredi. Mercredi, il y avait le tirage au sort des Jeux Olympiques, donc il n'avait pas pu. Il dit, j'avais deux jours pour bosser, donc c'était impossible à faire. Et on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants, puisqu'on va parler de Bradley Barcola, bien évidemment, qui est le premier perdant dans tout ça, dans ce rassemblement international. Justement, avec Thierry Henry, qui dit, un peu énervé contre lui, mais puis après derrière, qui dit, il n'y avait aucun signe de fatigue chez lui. Autant il y en avait d'autres, je les ai mis de côté parce que je savais que je ne pouvais pas le prendre. Autant lui, ce n'était pas prévisible à ce qu'il se pète à ce moment-là du côté de Bradley Barcola. Avec toi, Romain, ton j'aime ou ton j'aime pas à choisir. On va se dans les j'aime pas comme ça. Allez, comme ça, après, on sera positif. Mais en plus, tu en as aussi parlé dans ton introduction, c'est la gestion de Nounou Mendes. C'est n'importe quoi de faire ça. Donc, le mec, il n'est pas là pendant 11 mois. C'est là où la trêve internationale est terrible. Il n'est pas là pendant 11 mois. Il revient au fur et à mesure. Il fait son premier bon match en tant qu'il... Non, il rentre à la mi-temps, je crois. Il rentre quand il est bon à Montpellier. Il rentre à la mi-temps. Tout à fait. Mais en tout cas, il joue 45 minutes de très, très bonne facture. Laisse-le... Déjà, laisse-le 15 jours. Laisse-le 15 jours pour continuer de se retaper et d'être bien. Il ne le sélectionne pas. Bon, il le sélectionne. Il le fait jouer. Il joue beaucoup, je crois, sur le premier match. Il est bon, en plus. Non, je crois qu'il joue une mi-temps. On va se faire regarder ça. Mais il est bon. Il est bon face à la Suède. Il y a une vague de Portugais qui sont relâchés en club, dont Gonzalo Ramos. Il n'y a pas Nounou Mendes dedans. Et là, on apprend quoi ? Il est absent de l'entraînement. Il est incertain pour le match face à la Slovénie. Non, mais... Boitassou, hein. Je ne dis pas le mot. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible une gestion comme ça. C'est criminel. Quand tu sais qu'en plus, c'est le Portugal qui a engendré la plupart des blessures de Nounou Mendes, notamment pendant la Coupe du Monde et qui a donné la fragilité qu'il a eue par la suite, ça saoule, quoi. C'est relou. Alors, je sais que le Portugal... Est-ce que c'est quoi ? Le Portugal, le Paris Saint-Germain, ils s'en foutent. Je peux le comprendre. Mais là, on parle de la santé de leur joueur qui peut être un joueur clé pour leur sélection. Il faut réfléchir un peu. Mais Yacine, est-ce que c'est là le sélectionneur qui ne parle pas avec notre entraîneur ? Est-ce que c'est un manque de communication ? Parce que c'est ça aussi, à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas à nous, PSG, de dire « Allez-y, Molo ! » Avec lui, on a quand même mis un temps infini à le remettre sur pattes parce qu'il a fallu quand même se creuser les mélinges pour le remettre sur pattes. Je pense que, oui, il doit y avoir un échange. Effectivement, on peut se poser la question sur est-ce qu'il y a eu un échange. Le problème, c'est que Nuno Mendes a été absent aussi avec le Portugal et que le sélectionneur veut le revoir. Après, je pense qu'il y a quand même mieux à faire que de le garder les dix jours de rassemblement. Il y a mieux à faire que de le faire jouer autant. Il y a de mieux à faire... Voilà, c'est toujours la même chose. C'est vrai que on a aussi l'échange inverse avec Deschamps qui demandent presque à Luis Enrique du temps de jeu pour Colomoni. Et qui se font envoyer, Petr. C'est vrai qu'il y a un vrai problème et je crois que là aussi, ça montre un peu ses trêves, le problème qu'elle pose parce que finalement, chacun est aussi dans son rôle. Et finalement, est-ce que les gens s'occupent des joueurs réellement ? Les clubs font ce qu'ils ont à faire avec leurs joueurs parce qu'ils en ont besoin et ils les payent. Les sélections se disent que le prochain rassemblement c'est l'Euro. Donc, j'ai besoin de le voir une dernière fois. Est-ce que je dois m'occuper de savoir s'il faut vraiment le laisser bien parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive au PSG, etc. Je pense qu'il faut vraiment se mettre autour d'une table pour tout le monde pour les clubs, pour la gestion des joueurs, pour le bien aussi des sélections parce que je pense que deux rassemblements, ça redonnera aussi peut-être un autre goût aux sélections parce qu'au lieu de les voir trois, quatre fois pour rien, on les verra deux fois ponctuellement et ce sera vraiment impactant. voilà, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un échange et peut-être aussi demander l'avis aux joueurs à un moment donné. Ben oui, il faudrait peut-être que les joueurs effectivement s'expriment. J'ai enfin trouvé Nuno Mendes, c'est 62 minutes. Il y avait Tchouameni qui en avait parlé lors de sa conférence en presse la semaine dernière, je crois que c'était jeudi, où on lui repose une question sur le fait de... parce qu'il s'est exprimé sur le nombre de matchs que les joueurs jouaient et il dit de manière un peu ironique je vais essayer de bien formuler ma réponse parce que j'avais eu des problèmes la dernière fois que je l'avais dit. Donc voilà, bien sûr, pour les joueurs c'est pas bien mais bon, c'est pas du tout la tendance de diminuer ça. Ah bah quand tu les vois en train de nous annoncer une compétition internationale toutes les trois semaines, on se dit on en a encore une à vous proposer. Wop, attention, bref. Alors là, j'ai une coupe du monde des clubs. Voilà, c'est ça, un truc à vous proposer, ça va être super. Il y a le quatrième de Serie A qui est déjà qualifié, mais on ne sait pas pourquoi. Alors il s'appelle la Juventus mais c'est parce que mais par contre le deuxième et le troisième ils ne sont pas encore qualifiés mais ils le seront peut-être. Mais c'est vachement bien. C'est terrible, c'est terrible de voir ça pour le foot mondial et pour surtout les joueurs. C'est aussi à eux qu'il faut penser. Les amis, on continue avec Yacine cette fois-ci. Bâton, j'aime puisqu'il y a eu le j'aime pas il y a quelques minutes. J'aime Béraldo parce que je suis presque impressionné en fait de ce qui se passe. Alors, il y a toujours la jeunesse on se dit c'est un peu à double tranchant et un peu cette insouciance tout va bien et puis ou alors l'inverse trop de pression et je dois prouver et là on a l'impression que je ne sais pas si c'est ni l'un ni l'autre il vient il joue au foot il a envie de jouer au foot il est content il est bon il est de mieux en mieux je ne vais pas mentir j'ai un petit peu peur quand même parce qu'il vient quand même d'enchaîner une saison entière au Brésil je ne pense pas qu'il était prévu au départ de jouer autant avec le PSG il y a la sélection qui arrive ça commence à faire beaucoup alors il a 20 ans il n'y a pas de problème mais bon on reste tous des humains et je pense qu'à un moment donné j'ai peur qu'il le paye j'espère pas le plus tard possible en tout cas si ça doit le faire mais c'est vrai que je suis impressionné par son adaptation aussi parce qu'il arrive en hiver et on a connu des joueurs qui arrivent déjà d'Europe qui ont du mal à s'adapter lui tu as l'impression qu'il est là et ça fait un moment qu'il est là c'est Louis Henrique qui a dit d'ailleurs il y a une copa américaine oui c'est Louis Henrique qui a dit il est plus parisien que brésilien et ça fait à peine trois mois qu'il est là même lui est épaté époustouflé de l'adaptation et sa victoire donc il y a eu victoire pour sa première sélection il va gagner à Wembley toujours avec son sourire mais ce que j'allais dire je crois que c'est ça qui marque un peu ça on sait que c'est un c'est un mécanisme presque de défense par rapport au stress et donc travail qu'il fait depuis deux ans avec un c'est pas un préparateur mental c'est même peut-être un psychologue qui lui a appris de kiffer tout ce qu'il est en train de vivre et puis il dégage le stress via le sourire etc et c'est pour ça qu'il appelle le joker au Brésil mais je suis désolé là j'ai les images devant moi quand tu le vois pendant l'hymne fermant les yeux plein sourire tu te fais mais en fait c'est kiffant le foot c'est bien de vivre ça d'être dans cette situation là tu retrouves un peu l'innocence l'insouciance même du foot et je trouve ça trop cool en tout cas il est allé dire qu'il était très reconnaissant il a parlé pour la presse brésilienne après son match face à l'Angleterre samedi je suis très reconnaissant envers Louis-Henriquet de l'opportunité qu'il m'a donné de représenter les couleurs du Paris Saint-Germain je pense d'ailleurs que sans lui je ne serai peut-être pas ici aujourd'hui je suis donc très reconnaissant envers lui de pouvoir être ici au club il faut le savoir ça s'est passé en deux temps c'est bien évidemment d'un côté la cellule recrutement qui a repéré les demandes exactes de ce que voulait Louis-Henriquet comme profil de joueur ça a été dans les datas ça a été sélectionné et ensuite derrière Louis-Henriquet a fait un travail comme quoi je vais déraper un petit peu mais comme quoi quand on travaille bien et en toute intelligence c'est possible on peut trouver des profils un directeur sportif et un entraîneur Yacine franchement ça doit te plaire ce genre d'histoire des profils qui correspondent à ce que tu veux c'est dingo c'est une histoire de fou j'ai presque du mal à le dire moi j'y crois pas il y a une petite larme ceux qui n'ont pas la vidéo qui ne peuvent pas sachez qu'il y a une petite larme de Yacine évidemment quand on décide de travailler qu'on s'écoute aussi qu'on définit les profils dont on a besoin qu'on s'écoute et qu'on va étudier et qu'on regarde des matchs qu'il y a une cellule qui travaille et qui est écoutée aussi parce que c'est ça on arrive à faire des bons choix et comme par hasard on parlait de son adaptation et c'est un joueur qui s'adapte très vite alors évidemment qu'il y a un peu de réussite là-dessus parce que l'adaptation on ne peut jamais vraiment la prédire mais voilà malgré tout ce que veut Enrique ce que veut Luce Enrique en termes de jeu et que Béraldo s'adapte aussi vite ce n'est pas une coïncidence Effectivement en tout cas le joueur est en train de s'adapter et ça fait plaisir aussi de le voir progresser encore et puis on va le voir grandir finalement ça me rappelle quand même une certaine histoire d'un certain Marquinhos qui il y a 10 ans de cela arrive alors lui il était déjà adapté à l'Europe mais par contre ça s'est quand même été fait de manière express son intégration Lucas Moura qui venait de Sao Paulo c'était aussi assez rapide puisque je me rappelle il avait joué le match contre Valence il était rentré quasiment direct ce match de Valence il avait fait la misère ouais c'était fou exact je me revois dans le stade de Valence parce que ce jour-là bref on a pu faire la retransmission mais je peux te dire un truc c'est que Pierre Ducrot à l'époque qui était notre consultant a transpiré de se dire on ne va jamais retransmettre ce match ça s'est joué je crois à 3 minutes près voilà un jour j'écrirai mes mémoires pour vous raconter comment ça se passe vraiment les retransmissions sportives mais tu sais quoi mais vraiment j'ai fait Valence et là je m'y suis revu truc avec la poussière c'était dégue bref une catastrophe avec ton jeune désormais pour terminer Romain dans cette trêve internationale horrible ce qu'on peut au moins voir de positif c'est que sur les deux matchs de l'équipe de France la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain ont joué le premier c'est vrai donc au moins avoir Lucas qui a joué le premier qui vraisemblablement ne devrait pas jouer le deuxième parce qu'il y a Théo qui va jouer et en défense je le vois mal l'aligner c'est positif Dembele il a joué le premier je pense qu'il jouera s'il joue le deuxième c'est plus dans l'ordre de 20 minutes donc c'est plutôt bien Warren il a joué le premier il ne jouera pas le deuxième et Kylian de toute façon Kylian il jouera donc bon ça c'était mais et Colomani n'a pas joué donc il va jouer plutôt le deuxième donc au moins on peut se dire que je pense notamment à Lucas qui toujours je pense que toute la saison il ne faut pas oublier même maintenant qu'on est en mars et qu'il n'y a pas eu de vrai pépin pour Lucas il ne faut pas oublier que c'est une saison de reprise post-croisée et qu'il faut même à ce moment-là continuer de manager son temps de jeu et ses petits pépins potentiels donc voilà que Lucas il ait joué ce match-là et qu'il ne joue pas le prochain sachant qu'il y a Marseille après il y a Rennes et après il y aura la Ligue des Champions mais clairement je l'ai déjà enlevé je l'ai déjà enlevé mais c'est bien c'est cool au moins il y a ça et voilà maintenant on va croiser les doigts pour Kylian face au Chili parce que les défenseurs chiniens ça va être marrant Je profite de vous avoir sous la main déjà ça plus derrière l'accueil vibrant qu'il va recevoir Ah oui en plus il va rester à Marseille parce qu'il va chier la main aussi C'est ça c'est ça je joue à Marseille je vous le rappelle face au Chili ce sera à suivre sur l'antenne de France Bleue à suivre demain soir sur notre antenne j'en profite puisque là tu m'as tendu la perche Yacine est-ce qu'il y a un joueur français et donc parisien je ne parle que des parisiens de ceux qu'on vient de citer est-ce qu'il y en a un à sauver dans cette rencontre dans cette mélasse que nous avons pu voir samedi entre la France et l'Allemagne alors l'Allemagne très bien mais alors la France waouh est-ce que t'en sauves un ou c'est les Est-ce qu'on peut considérer que Florian Wirt c'est un futur joueur du Paris Saint-Germain et donc à partir de ce moment-là voilà on en sauve un Bien se rappeler qu'on n'a jamais eu de grosses réussites avec des joueurs allemands Draxler au début c'est bien c'est même très bien au début Ah oui parce qu'il est juste poussé et puis il découvre pas la vie Erasmus de Paris c'est ça le problème Julien si tu nous regardes on t'embrasse Je sauverais un peu Dembélé parce que malgré tout c'est le seul qui a un peu tenté qui a essayé de les déséquilibrer mais globalement c'était pas assez je pense qu'il y a plein de choses mais déjà Didier Deschamps il va pouvoir donner un peu de temps de jeu à Colomoni parce qu'il fallait lui en donner donc il va pouvoir le faire tout seul il n'a besoin de personne ça c'est quand même marrant ça veut dire que Deschamps dit à Louis-Henriquet qu'il faut faire jouer Colomoni mais Deschamps ne fait pas jouer Colomoni c'est ça qui est fantastique moi je suis moins optimiste que Romain parce qu'en fait j'ai peur que le match de samedi je ne vais pas dire oblige mais fasse réfléchir Deschamps sur le fait de tu penses qu'il ne va pas mettre les coiffeurs ? ouais parce que je pense qu'il est fâché du match et que alors OK c'est le Chili peut-être qu'il y aura plus de changements à partir de l'heure de jeu mais je le vois bien repartir avec une majorité des joueurs parce qu'il a été déçu et que malgré tout on sait que ça se rapproche quand même de l'équipe type qu'il envisage là après sur les parisiens je ne suis pas sûr que ça influe à Dembélé Mbappé franchement Mbappé je pense que c'est acté le jour où Deschamps le met dans les tribunes sur le banc si il l'a fait contre l'Allemagne en septembre c'est vrai quand il sortait de sa non préparation oui voilà mais après ça ne concerne pas non plus Lucas je pense qu'il ne jouera pas parce que Théo il ne perd pas au change je pense que Warren il l'a vu mais il ne va pas le remettre une troisième fois de suite titulaire quand il l'a parce qu'il avait mis contre Gibraltar également et je pense que s'il le met et que Kamavinga est encore sur le banc il peut se couper de Kamavinga ce qui n'est pas forcément d'intérêt et après oui il reste Dembélé mais peut-être ça se trouve il ne va mettre que Colomogne à droite et Giroud dans l'axe parce que Giroud n'est pas titule sur le premier match non plus un petit mot sur Warren Zaire Emery on l'attendait alors Gibraltar c'était sympathique il marque son but après bon il se blesse là il ne se blesse pas mais le premier quart d'heure il est comme toute l'équipe de France moi je trouve qu'il s'en sort un peu mieux dans le deuxième quart d'heure où il reprend son jeu normal et puis il distribue un peu pour Dembélé parce que finalement il fallait quand même quelqu'un pour aider Dembélé mais c'est vrai que ce n'est pas dire que la marche est trop haute mais pour l'instant il n'a pas gagné des points ouais après je pense qu'il y a deux éléments pour moi importants c'est que c'est presque rassurant qu'à 17 ans 18 ans 18 ans on soit encore en phase d'apprentissage c'est pas faux la deuxième chose c'est que surtout quand on est jeune on a besoin de s'appuyer sur un collectif et alors déjà l'équipe de France ce n'est pas un collectif c'est une somme d'individualité et quand tu prends l'eau comme ça ben oui ce n'est pas lui qui va sortir enfin qui doit sortir l'équipe de l'eau maintenant moi je trouve que ce n'est pas inquiétant j'ai plus eu peur un peu de sa période de début février je trouvais qu'il avait beaucoup enchaîné et on le sentait vraiment dans le dur là il a été dans le dur parce que l'équipe était dans le dur mais déjà au moins physiquement je trouve qu'il est revenu même dans ses courses et tout il y a quelque chose de rassurant et encore une fois il n'est pas aidé non plus par les autres et c'est à ce moment-là que le collectif doit porter un jeune bon ben comme il n'y a pas de collectif non mais c'est surtout tu tombes contre tes papas en plus contre Kroos Kroos Gundogan Gundogan qui revient derrière et tout c'est pas facile et c'est vrai que sur le milieu A3 Chouameni Rabiot Zaire Henry c'est pas Zaire Henry qui doit normalement porter ce truc-là des toliers t'as un qui est titulaire à Real Madrid l'autre qui est titulaire à Juventus alors je sais que Rabiot était un peu blessé dernièrement mais ils se sont fait bouffer en fait c'est pas Zaire Henry qui n'a pas été bon ils se sont fait bouffer les trois par les Allemands ils se sont fait avoir et donc oui effectivement il a moins sorti son épingle du jeu mais c'est pas pour moi il n'y a rien d'inquiétant je pense qu'il a validé sa place dans le groupe pour l'Euro déjà c'est déjà fait bah tiens tu me tends la perche après on va parler de Barcola ça sera notre premier débat mais juste sur Warren Zaire Henry vous parce que ça fait flipper personne qu'il y ait des gens qui commencent à se poser la question de savoir s'il ne va pas faire les deux compétitions internationales et l'Euro et les Jeux et nous après on récupère on n'a plus de joueurs pendant deux mois derrière ça c'est à nous de le décider j'espère surtout que la jurisprudence Pedri va faire réagir les gens parce que le dernier jeune qui a voulu tout enchaîner c'est lui et on a vu où ça a fini quand on est jeune effectivement on a plus de fraîcheur déjà mentale même physique mais au bout d'un moment le corps il ne peut pas tout faire pas tout faire avec cette pression et là on parle de JO des JO déjà qui ont pris une certaine importance au foot parce qu'ils sont en France là donc il y a une pression supplémentaire qui va être là ok il est peut-être armé sur beaucoup de points mais c'est pas possible et puis après ça veut dire quoi ça veut dire reprendre la saison début septembre non je pense qu'il faut à un moment donné faire un choix mais il faudrait quoi que le Paris Saint-Germain fasse son petit courrier comme le Real en disant hop de toute façon les JO ce n'est pas une date FIFA donc si le PSG a envie de dire non il ne va pas aux JO il n'y a pas de courrier surtout qu'en France il n'y a pas ce qu'il y a par exemple en Espagne ou en Angleterre en Espagne ou en Angleterre les clubs sont obligés de libérer leur sélection locale c'est-à-dire que le Real Madrid qui envoie le courrier au Paris Saint-Germain si la sélection espagnole U23 pour les Jeux Olympiques sélectionne Nacho par exemple ils sont obligés de l'envoyer d'accord il n'y a ça que pour les clubs espagnols pareil en Angleterre seulement pour les Anglais des clubs anglais par contre quand les clubs en France il n'y a pas en France on n'a pas ça on n'a pas ça on peut refuser parce que ce n'est pas une date on sera pas au GIO en GIO précédent en GIO précédent il y en a eu plein Tokyo c'était les bronzés aux Jeux Olympiques franchement c'était la fête c'était n'importe quoi et pareil pour les Français qui sont à l'étranger suivant les législations des pays ils peuvent ou non être libérés ou obligatoirement libérés mais pour revenir sur Warren et les JO s'il veut absolument faire les JO en 2028 il sera encore éligible il aura encore moins de 23 ans il aura moins de 23 ans donc il sera encore éligible s'il veut aller se faire un petit truc à Los Angeles ça peut être pas mal voilà très bien ça tu sais quoi je suis fier de toi on a trouvé la solution on va appeler Thierry Henry pour lui dire écoutez on a une solution pour vous vous faites ça dans 4 ans les amis on parle de jeunes justement d'un jeune qui pourrait très bien être avec les U23 et il y a de fortes chances qu'il y soit avec l'équipe de France et avec Thierry Henry pour les Jeux Olympiques c'est Bradley Barcola c'est notre premier débat dans cette émission et on va parler de l'absence de Bradley Barcola alors le Paris Saint-Germain ce week-end nous a mis des petits messages en disant on ne communique pas certains médias ont su savoir qu'il avait donc un problème un ischio droit lésion gauche pardon on a donc eu cette lésion alors après on n'a pas voulu nous donner le stade exact ça serait peut-être un stade 2 si c'est un stade 2 si j'ai bien compris j'ai pas fait médecine mais on est entre 4 et 8 semaines c'est sur France 3 à partir de 20h30 le stade 2 c'est ça le stade 2 c'est bon ça ça c'était la blague elle est bien naze celle-ci tu sais quoi tu te fous de ma tronche sur mes blagues mais là si c'est pas une blague de boomer t'es encore plus vieux que moi non parce que j'ai donné le nouvel horreur sur France 3 j'ai pas donné le horreur du dimanche en tout cas ce qui est sur on va parler de Bradley Barcola et Bradley Barcola donc va être absent pour au minimum on va dire deux petites semaines ça c'est pour vraiment au bas mot puisque pour l'instant il n'y a pas une vraie communication du Paris Saint-Germain pour nous donner des informations sur le joueur les amis est-ce que l'absence de Bradley Barcola est-elle est-ce qu'elle est vraiment je mets le vraiment préjudiciable pour le Paris Saint-Germain dans la séquence qui arrive pourquoi je mets ce vraiment parce que je vois un peu un joueur qui est moins fringant sur le dernier mois oui c'est un joueur important voilà on le découvre il est important mais est-ce que c'est vraiment préjudiciable pour le Paris Saint-Germain sur la séquence qui nous arrive qui veut attaquer Romain allez c'est pour Romain c'est parti il se regarde la petite moue à toi moi vas-y oui oui elle est vraiment préjudiciable très bien j'entends les mauvaises enfin mauvaises les moins bonnes prestations de Barcola sur les dernières semaines je suis entièrement en accord avec ça je trouve normal qu'il soit sorti quand il devait être sorti notamment le match retour à la Real Sociedad où les Kanguyns rentrent il fait une très bonne rentrée en revanche pourquoi elle est quand même vraiment préjudiciable cette absence parce que Barcola offre un profil qui permet de faire briller cette équipe-là et notamment dans le placement que peut avoir Mbappé c'est-à-dire qu'avec Barcola tu sais que tu vas avoir un bourbier sur un côté tu sais qu'avec Dembélé tu as un autre bourbier sur un autre côté et donc tu es beaucoup plus en galère pour défendre tes deux côtés et avoir en plus Mbappé qui va se balader entre tout ça donc avoir cette possibilité en moins sachant qu'on n'a pas d'autres joueurs dans le profil de Barcola à part Dembélé qui est déjà là je trouve ça préjudiciable voilà je pense que dans les ajustements que voudrait faire Lucien Riquet en prévision de Barcelone et pour Barcelone s'il rate Barcola ça lui enlève une petite marge de manœuvre également donc oui oui elle est préjudiciable et c'est bien dommage qu'il soit blessé même si il répond un tout petit peu moins aux attentes là sur le dernier mois que ce qu'il nous a montré sur décembre, janvier et début février et Yacine moi je pense qu'elle est préjudiciable plus dans le coaching qu'aujourd'hui sur Barcola en lui-même parce qu'effectivement il est moins bien et que sur les derniers matchs Mbappé a repris sa place côté gauche je pense qu'à Mbappé le match de retour à la Sociedad il a montré qu'il était quand même capable d'un peu travailler alors il ne sera jamais Cavani en termes d'efforts défensifs mais il a montré qu'il était capable de travailler et à partir du moment où il est capable de faire certains efforts défensifs sa place côté gauche elle souffre moins de discussions et du coup avec Ramos dans l'axe voilà ça change tout donc je pense qu'elle aurait été plus préjudiciable il y a deux mois aujourd'hui elle l'est en termes de coaching parce que malgré tout Barcola il offre aussi cette possibilité de pouvoir jouer des deux côtés de travailler défensivement d'amener de la vitesse ça on est d'accord maintenant en termes de 11 de départ je pense qu'elle est moins préjudiciable qu'il y a quelques semaines parce qu'en fait c'est vrai c'est le gros avantage de ce Paris Saint-Germain qui cette année a quand même plusieurs cartouches si je regarde bien Asensio est sur le retour Lee Kangin peut être aussi opérationnel devant Randall Colomani c'est pareil on a du Gonzalo Ramos tu as quand même un peu plus de matière que d'habitude tu as plusieurs joueurs pour un seul poste considérant que Mbappé et Dembélé prennent les deux autres ça c'est clair maintenant tu as raison Yacine sur le fait que Mbappé à gauche c'est bien mieux depuis la Real Sociedad il a peut-être compris je ne sais pas ce qu'il s'est passé avant il a compris qu'il fallait que le football s'était attaqué et défend je ne sais pas c'est un peu pareil fou mais il sera temps d'en parler à tout moment bientôt un jour peut-être il n'a rien été dit il l'a dit en conférence de presse il l'a dit que rien n'avait été décidé voilà et que s'il y avait des choses à annoncer comme un homme on annoncera au moment où il faudra annoncer mais par contre ce qui est intéressant c'est que depuis quand il n'y a rien à annoncer ça ne sert à rien d'annoncer des trucs désolé je n'ai pas de biscuits pour vous c'est ça c'est ce que je disais mais donc pour revenir sur le fait que Mbappé est meilleur à gauche qu'il ne l'était en début de saison je trouve en tout cas dans tout ce que demande son poste sous Louis Sénéquier avoir les trois piles devant Dembele, Barcola, Mbappé en transition sachant que tu vas jouer d'abord à Barcelone qui même si elle ne brille pas balle au pied est une équipe qui l'a quand même automatiquement parce que c'est dans l'ADN de ce club-là et qu'en plus à domicile ils vont vouloir essayer d'avoir le ballon pouvoir jouer en transition sur cette équipe-là avec ses trois flèches t'es quand même bien c'est d'abord au parc c'est d'abord au parc tu sais quoi merci Yacine parce que je suis en train de me dire j'ai fait un truc c'est sûr que j'ai réservé des billets d'avion je vous le dis comme ça et j'étais en train de me dire pour y aller pour y bosser je suis trompé t'as raison mais pour moi la problématique pourquoi je dis ça parce que la problématique Barcola pour moi il n'est pas là ni à l'aller ni au retour si on nous dit quelques semaines c'est dans deux semaines et demie le retour c'est six jours plus tard ça paraît trop short ça paraît trop trop short pour qu'il soit là pour le quart de finale donc c'est pour ça que je prenais aussi le retour en compte mais on a de la matière c'est pas mal mais oui bien sûr qu'il y a de la matière bien sûr qu'il y a de quoi faire et t'as raison par exemple à Asensio en faux neuf ça peut être un ajustement qui peut être intéressant pour que lui soit le quatrième milieu et avoir Dembélé et Mbappé en flèche devant ça peut être un truc mais voilà c'est une option en moins Barcola c'est un truc en moins et ce qui est quand même assez marrant c'est que toute cette saison on a alors on a on a un peu pesté en se disant ouais on comprend rien la tactique de Louis Sénéquier sauf que tout le monde a été utilisé à peu près à tous les postes et que lui et son staff Yacine je sais que t'aimes ce genre de choses lui et son staff ils savent à peu près là où ils peuvent aller en se disant bon bah Barcola ok on peut pas donc ça on peut faire ça enfin je trouve ça assez intéressant quand même au final mais c'est exactement ça parce qu'on s'est plaint depuis plusieurs années de pas avoir de plan B et plus B, C, D voilà de pas savoir de pas pouvoir s'adapter à la moindre absence je pense que Louis Sénéquier il a profité malgré tout des points d'avance qu'il a en championnat même s'il avait déjà commencé très tôt dans la saison à changer les postes à utiliser les joueurs un peu partout mais le fait d'avoir des points d'avance ça te permet quand même d'avoir un ou deux matchs que tu peux entre guillemets balancer ou en tout cas si ça se passe mal c'est moins dramatique et aujourd'hui tu te retrouves à pouvoir faire jouer Lucas Hernandez dans l'axe ou latéral à pouvoir faire jouer Barcola à droite ou à gauche voilà je trouve que c'est aussi le travail d'un coach de prévoir certaines absences parce que on l'a vu depuis 4-5 ans la moindre absence c'était un drame c'est-à-dire qu'on n'avait pas de doublure là ce poste-là on n'a pas de doublure au milieu dès qu'il manquait un relayeur c'était la catastrophe si on n'avait pas l'attaquant à droite c'était fini voilà là on a des joueurs comme vous l'avez cité juste avant Asensio qui peut jouer 2-3 postes Li qui peut jouer 3 postes Barcola qui peut jouer au moins 2 ben voilà il s'est donné les moyens il s'est donné les moyens en fait de pouvoir construire une équipe compétitive de ne pas improviser une équipe à la dernière minute s'il y a des absents alors moi je vous la pose la question après on arrête là les copains et on fera la pause et on parlera ensuite de Twitch et de Luis Enrique qui s'est fait sa petite conf là tout seul tranquillou avec ses fans espagnols juste pour avec tous les deux vous mettez qui à la place de Barcola sur les gros matchs sur les grosses échéances qui arrivent pour le Paris Saint-Germain côté gauche Yacine Mbappé avec Ramos et Dembélé pour moi c'est le trio qui doit démarrer pour l'instant les matchs très bien Mbappé-Ramos-Dembélé pour Rennes les deux gros matchs c'est quoi c'est Rennes et Barça ? bah ouais j'ai l'impression on reviendra sur Marseille après Mbappé-Ramos-Dembélé pour Rennes Mbappé-Ascensio-Dembélé pour le Barça d'accord si Asensio est apte on prend voilà vous l'avez noté les amis vous l'aurez peut-être entendu chez nous sur France Bleu Paris dans 100% PSG la tribune l'épisode numéro 31 que vous écoutez très tranquillement peut-être dans votre voiture tranquille ou peut-être dans le métro vous avez voilà comment on appelle ça ? scroller voilà j'étais en train de faire le geste comme un coup j'étais en train de dire c'était pas swipé j'étais en train de me dire c'était autre chose c'est comme ça c'est dans l'autre sens voilà j'étais en train de me dire comme ça bon bref laisse tomber bon bref je vous salue ceux qui nous découvrent sur les réseaux et en vidéo bien évidemment le vieux con c'est moi c'est Bruno Salomon et on va faire la petite pause qui s'impose et on se retrouve dans quelques instants à tout de suite vivez une saison 100% PSG sur France Bleu Paris après la victoire très nette à Montpellier 6 à 2 le Paris Saint-Germain a pu profiter de la trêve internationale pour continuer à travailler pour le rendez-vous que tous les supporters du PSG attendent le classico au MPSG c'est à vivre ce dimanche dès 20h30 sur France Bleu Paris France Bleu Paris 100% supporters du PSG 100% PSG La Tribune Avec nous Yassine Ahmed et aussi Romain Bédouc dans 100% PSG La Tribune le podcast de France Bleu Paris et on va parler de notre coach Louis-Henri qui est celui qui est peut-être le plus moderne puisqu'il va directement vers ses fans pour leur parler et j'aimerais qu'il nous dise un petit coucou Hola, hola, hola Se me escucha A ver ce chat que va lentito Buenas noches a todos Voilà Me escucháis Vamos empezar por la Très bien Si, si, si Petit fond d'écran en tout cas Voilà Il nous a fait le coucou C'était juste pour saluer vous faire voir un petit peu comment ça s'est passé et donc il a répondu à une vingtaine trentaine de questions c'est parti un petit peu dans tous les sens beaucoup de questions en espagnol On va juste rappeler Un cœur en espagnol Oui Parce qu'au début nous simple voilà on se dit pourquoi pas peut-être un traducteur juste à côté Mais j'ai eu une vieille pensée pour Madame Brasseur ma prof de quatrième en espagnol qui s'est arraché les cheveux et qui en a perdu beaucoup avec mon niveau d'espagnol et bah tu te dis bon bah écoute voilà ça a l'air d'être sympa son émission mais j'attendrai les traductions juste et par contre là plus de sérieux il a d'abord parlé de la fondation et de la fondation qui a un nom cette fondation c'est le nom le prénom de sa fille Shana Shana qui est décédée d'un cancer à l'âge de 9 ans en 2019 et donc voilà il a lancé une fondation il a lancé un titre musical et il a mis cela en avant il a d'abord fait une ouverture là-dessus pendant 10 minutes et bien évidemment si vous voulez participer au combat et à cette fondation vous n'hésitez pas la fondation Shana Shana pardon pour la lutte contre le cancer chez les enfants et je vous invite bien évidemment à vous y rendre voilà c'était du côté un peu sérieux mais il y avait une base dans tout cela et après derrière il a discuté tirage au soir de Ligue des Champions les joueurs du Barça etc et j'aimerais savoir si pour vous cette opération de com a été réussie pour Luis Henry qui savait plus de 450 jours qu'il n'avait pas mis le nez sur Twitch parce que c'était son habitude il faisait ça en Espagne pour éviter un peu la presse qu'il le tansait un petit peu trop quand il était sélectionneur de l'équipe d'Espagne là il a remis ça où on a eu jusqu'à 25 000 fans qui ont suivi ce Twitch déjà qu'est-ce que tu en as pensé Yacine toi de ton côté est-ce que c'est le terme de communication comme ça du coach ton avis là-dessus bon après c'est pas nouveau donc il l'a déjà fait c'est pas nouveau pour lui pour tout le reste c'est quand même super nouveau j'attends pas Didier Deschamps surtout tu imagines il serait en panique là les questions elles sont un peu brutes et je ne suis pas persuadé que ça lui plaise mais bref non Luis Henry il l'a déjà fait donc je ne suis pas surpris et puis je pense aussi qu'on en avait déjà parlé ici il a un rapport aux médias qui est spécial parce que parce que je pense qu'il n'aime pas certaines questions et quand je dis certaines questions c'est plus les formes des questions où je pense vraiment que c'est quelqu'un qui attache de l'importance à la forme des questions dans le sens où à partir du moment où on a l'impression que la question est un peu un avis ça ne lui plaît pas voilà si on lui pose une question parce qu'il répond à certains médias il y a des moments c'est intéressant voilà mais je pense qu'il faut vraiment tourner la question de façon à ce que explique nous ce que tu veux faire mais pas j'ai pas compris ce que tu veux faire en gros je me mets au même niveau que toi là sur Twitch il sait que c'est un autre public aussi ça lui permet d'être libre déjà l'événement c'était pour une opération quand même spéciale à la base et je pense qu'il a réussi son truc il a fait parler de l'association voilà après je pense que je suis pas persuadé qu'il en refasse si souvent que ça parce que c'est aussi quelque chose de spécial parce que finalement il n'y a plus de il n'y a plus de filtre voilà alors c'était je pense qu'il en a profité à la coupe du monde parce que c'était marrant et qu'il était en guerre avec les médias voilà là c'était son association je suis pas persuadé qu'on le revoit si souvent que ça alors on va être très clair quand tu regardes le fil Twitch sur le côté je suis allé le regarder tout à l'heure les commentaires oui le fil c'est un peu l'un fil sérieusement tu peux me mettre une boîte à sous j'en ai rien à ficher non mais tu vas arrêter oui c'est juste pour dire c'était quasiment que des espagnols ah c'était que des espagnols il n'a pas repris une question en français non 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 est-ce que c'est une opération comme réussie c'est la question qu'on se pose moi je trouve que oui je pense que oui pourquoi parce que ça déjà c'était sympathique à regarder moi qui suis parfois adepte des live Twitch c'était voilà c'était professionnel c'était alors il n'était pas super bien cadré mais sinon c'était plutôt cohérent il interagissait bien avec avec les commentaires il choisissait bien ses questions aussi bien sûr donc je pense que là dessus c'est intéressant parce que chaque réponse est donc forcément un peu calculée et puis il est paru naturel sympathique souriant il a fait parfois des vannes enfin moi il a fait une réponse sur Girona j'ai adoré tu vois donc c'est on recommence mais non mais pour ceux qui nous découvrent on est un supporteur de Giron c'était intéressant c'était intéressant parce que parce qu'il te parle de toutes les équipes sans tabou quoi enfin dans ce que en tout cas dans les domaines qu'il a choisi dans lesquels il voulait intervenir et puis je pense qu'il a fait passer plein de messages aussi tu lui demandais je vais trahir un secret mais depuis quelques jours à la rédaction de France Bleu Paris j'ai un monsieur qui s'appelle Romain Bédou qui me charrie là mais on s'entend d'habitude et qui me dit il veut rentrer dans la tête des Espagnols des Barcelonais des Barcelonais ouais ouais moi je pense qu'il y a de ça il y a de ça il y a tu vois dans les toi tu m'annonces qu'en fait il fait une guerre psychologique comme il nous l'a fait je pense qu'il peut rentrer dans le crâne des Barcelonais parce que Luis Enrique sauf respect pour ce qu'ont fait Ernesto Valverde Ronald Koeman et maintenant Xavi au Barça c'est le dernier grand entraîneur du Barça qui a eu de grands accomplissements c'est le dernier qui a remporté la Ligue des Champions notamment il y en a d'autres qui ont remporté des championnats depuis mais qui ont été critiqués Valverde a été critiqué pour le jeu Xavi est critiqué et maintenant il va s'en aller en tant qu'entraîneur bien sûr parce que c'est toujours une légende du club mais la figure de Luis Enrique comme la figure de Pep Guardiola c'est le dernier grand entraîneur du FC Barcelone avec et on l'a vu dernièrement aussi dans la presse espagnole tous les fantasmes que ça peut nourrir et s'y revenait qu'est-ce que ça donnerait etc et il y a des réponses qui pour moi ne sont pas anodines dans le twitch de Luis Enrique dans lesquelles quand on lui demande son rapport au Barça il te dit qu'il est encore socios du Barça qu'il est encore fan du Barça que c'est son deuxième club de cœur derrière le Sporting Rijon qui est complètement différent de Géron Rijon qui est dans les Asturies et donc d'où il vient c'est son premier club mais quand il dit ça quand il dit qu'il est socios du Barça qu'il est toujours fan du Barça il te dit aussi mais par contre pour affronter le Barça il n'y a aucun problème quand j'étais entraîneur du Barça et que je jouais contre Rijon je leur mettais une trempée et il n'y avait aucun souci là-dessus donc il y a le spectre de la crainte pour les Barcelonais de pouvoir se dire ouais il nous aime bien mais il peut nous en mettre une quand même il peut le faire et il y a plein de messages comme ça les messages sur tous les joueurs du Barça ils pourraient être titulaires n'importe où il y a plein de petits messages donc je trouve que ça a été hyper maîtrisé et le fait que ça n'était qu'en espagnol que toutes les questions étaient espagnoles je pense que c'est parce que ça s'adressait quasi exclusivement qu'au public espagnol donc oui oui pour moi c'était réussi ce qui était assez génial c'est qu'il dit moi je suis partant il a annoncé oui moi je veux bien jouer contre l'Atlético Madrid en finale de Ligue des Champions et puis si on est en finale je veux bien croiser Pep ça me ferait plaisir ou Mickael pour Arteta t'es là ah ouais d'accord tranquille en fait effectivement il était un peu sans filtre alors moi dans le côté sans filtre il y a deux trois choses que j'ai notées déjà il a annoncé parce qu'ils sont venus le chercher pour savoir est-ce qu'il voulait revenir à Barcelone parce qu'il y a une place il dit voilà non non je vais respecter mon contrat au Paris Saint-Germain j'ai toujours respecté mes contrats donc le contrat il y a une année supplémentaire au PSG je pense que c'est normal et puis je ne pense pas que ce soit le moment de dire je t'imagine il est quand même je rêve de revenir au Barça le plus tôt possible sera le mieux c'est ça c'est ça non mais je trouve sa réponse elle était correcte et puis de toute façon en plus je pense que c'est aussi il y a beaucoup d'entraîneurs qui le savent c'est compliqué de revenir aussi quelque part peut-être qu'au fond de lui il se dit j'aimerais bien mais on sait que c'est aussi compliqué donc c'est sa priorité tu posais la question tout à l'heure de savoir si ça allait se répéter il y a aussi le fait que pendant tout le reste de la saison avoir le temps de se faire un live switch c'est pas forcément quand t'es entraîneur de foot t'as pas forcément le temps là t'es en pleine trêve internationale il n'y en aura pas d'ici à la fin de la saison peut-être qu'il y en aura pendant l'intersaison on sait jamais c'est pour être marrant aussi mais en tout cas pendant la saison comme ça avant de préparer des demi-finales de Ligue des Champions non je ne vois pas je ne vois pas retourner sur Twitch ça va être assez intéressant justement mais ça ce sera un débat à venir mais comment va s'organiser le Paris Saint-Germain pour exister médiatiquement l'été prochain entre le Tour de France ceux qui aiment ou pas mais surtout avec les Jeux Olympiques au milieu avec sa tournée à l'étranger je me demande comment ils vont réussir à faire leur coup dans sa conférence de presse il a évoqué un point tactique et là on reglisse vers le terrain en parlant de Béraldo et de Marquinhos où il a laissé une piste transparaître alors je vous le dis juste les bons joueurs en fait la question était de la part d'un Twitchos un Nachos voilà je ne sais pas un suiveur un suiveur Béraldo Marquinhos bientôt milieu de terrain est-ce qu'on peut les passer au milieu de terrain les bons joueurs peuvent jouer partout mais je crois que Béraldo est clairement un défenseur central il peut néanmoins dépanner en tant que latéral dans certaines situations comme ça a été le cas tout dépend de l'idée de jeu Marquinhos a déjà joué au milieu oui je le vois plutôt en tant que latéral également s'il ne joue pas dans l'axe en défense il ne nous manquerait pas un latéral droit pour le match face à Barcelone pour justement le match aller Yacine il nous manque déjà Marquinhos tout court je crois c'est pas faux c'est bien de le rappeler c'est vrai que c'est bien de le rappeler donc évidemment moi de toute façon si en l'absence d'Hakimi et parce que on a bien compris qu'il fallait une hécatombe pour qu'il puisse jouer évidemment pour moi la meilleure solution c'est Marquinhos parce que Zaire Emery déjà t'en as besoin au milieu en plus quand il est à droite je trouve qu'il est bridé un peu perdu pas dans son rôle mais dans le double rôle qu'on lui demande ça fait beaucoup et Marquinhos il a déjà joué à ce poste alors pour avoir échangé avec plein de gens quand on parlait de ça on me dit ouais mais ça fait longtemps alors déjà je pense que ça fait longtemps ça ne veut pas dire grand chose c'est des joueurs quand même de très haut niveau et ensuite je pense que c'est un rôle qui lui correspond bien et en plus dans l'idée qu'on voit depuis le début de saison alors évidemment qu'il manquait Mendes en début de saison alors il va manquer Hakimi aujourd'hui peut-être qu'un jour on aura les deux dans l'idée qu'on a de un peu déséquilibrer un côté ou de défendre à trois sur certaines phases finalement tu se retrouves avec la même configuration mais inversé quoi moi c'est le point essentiel ça pour moi donc du coup tout semble coordonné pour que Marquinhos soit là il ne reste plus qu'à Marquinhos à être là est-ce que c'est en rentrant dans la tête des Barcelonais il a lancé ce type ça à Javi pour se gratter la tête là-dessus tout était des petites informations mais là moi pour le match allé de Barcelone on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine mais c'est toujours bon d'en parler parce que ça arrive bientôt oui oui mais moi je n'exclurai pas la solution Moukele parce que justement le pendant de l'autre côté c'est c'est Nuno Mendes et donc là tu as Moukele qui peut faire office de arrière-droite défensif qui va rentrer dans l'axe sur son bon côté qui est le côté droit avec un latéral gauche plus offensif qui serait Nuno Mendes et pareil c'est le temps de jeu ouais après moi Moukele il n'a pas joué pendant deux mois et d'un coup il a mis au parc un match complet c'était contre qui déjà je ne me rappelle plus c'est Monaco qui joue non avant avant la trêve il y a un match au parc je crois que c'est contre Brest je crois il joue 90 minutes et puis d'un point de vue caisse on ne voit pas la différence donc là-dessus même si je sais que d'un point de vue ultra sportif il balade un petit peu Moukele en ce moment je pense que je pense que il y a possibilité il y a possibilité qu'il soit une alternative mais mais ça en revient aussi à la réflexion que tu que tu relatais sur t'es face à Monaco c'est toi qui avais raison 90 minutes de jeu ouais et il n'y a pas avant aussi au parc il y en a un avant au parc trop bien vas-y continue mais 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 donc mais donc sur sur Marquinhos sur les réflexions ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste-là le poste s'il est mis arrière-droite sous Luis Henrique avec Amuno Mendes à gauche c'est pas le même poste d'arrière-droite qu'il avait avec Ancelotti voire début de blanc ou c'était un vrai latéral là ça sera plus un latéral qui reglisse dans l'axe et qui sera plus défenseur central match face à Monaco le 1er mars 90 minutes et match face à Lille en arrière-droite sur voilà pendant 90 minutes pour c'est ce match-là c'est ce match-là où il avait ouais ouais il courait partout même à la fin du match il n'était pas il n'était pas fatigué alors que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas jeu bon écoutez en tout cas on aura glissé là-dessus et on aura parlé de ce live twitch de notre coach il a parlé de l'avenir de Kylian Mbappé mais bon ça je ne peux pas en parler la petite blague c'est est-ce que Mbappé sera titulaire pour Barcelone tu crois c'est ça il l'a un peu envoyé bouler puis derrière il a aussi encore encensé Zahir Emery où parler du cas Xavi Simons bref il a dit pas mal de choses je pensais qu'il avait un peu plus de caractère parce qu'il a dit ouais je ne peux pas faire de vélo la météo je le trouve un peu fragile sur la vie à Paris c'est ça nous on n'arrête pas de vivre à chaque fois qu'il pleut alors tu sais que petite anecdote mais les c'est vrai les chiens d'Ascensio ont eu du mal je te l'avais raconté ça ils ont eu du mal à s'acclimater à la vie à Paris ce qui ne faisait pas assez chaud voilà c'était on n'est pas des fragiles ici tu t'imagines les toutous qui n'étaient pas bien bref en tout cas je veux juste vous rappeler la fondation Chana Chana pardon c'est le prénom de la fille de Louis-Saint-Riquet décédé à l'âge de 9 ans et le but est de récolter des fonds pour aider les parents de jeunes touchés par des maladies rares à un cancer voilà donc si vous avez envie de faire un don vous allez sur internet et vous retrouverez le lien pour la fondation Chana voilà c'était pour quand même aussi en parler puisque le but aussi de ce Twitch était de faire parler de l'association et de la mettre en avant voilà pour ce débat là et désormais on va regarder le calendrier puisque le calendrier il va nous proposer un match dimanche OM Paris-Saint-Germain j'ai déjà croisé un collègue dans les couloirs tout à l'heure fan de l'Olympique de Marseille il fait alors prêt pour dimanche et là je lui dis tu sais je ne sais pas si c'est vraiment le match le plus important du Paris-Saint-Germain voilà sur le calendrier si je regarde et là il a fait une mine un peu déconfite en se disant il se fout de moi ou c'est pour de vrai alors on n'est pas en train de se demander s'il faut envoyer les minots ou les titis du PSG mais quand même se demander s'il faut faire brasser un petit peu cette équipe avec cette question qu'on vous a posée les garçons OM PSG Paris doit-il envoyer son équipe type au Vélodrome oui on se la tente cette question oui il faut se la tenter Yacine c'est toi qui attaques puisque c'était toi qui avais commencé c'est ça il y a quelques instants c'est toi qui attaques Yacine est-ce qu'il faut parce qu'on rappelle le calendrier Marseille le mercredi suivant il y a Rennes après on va dire c'est le match un peu plateau avec l'équipe de Clermont-Ferrand ça ce sera le samedi 6 et ensuite derrière c'est Barcelone qui arrive le mercredi 10 voilà et ensuite ça va s'enchaîner comme ça votre avis et ton avis déjà est-ce que tu dois y aller avec ton équipe type parce que c'est l'OM parce que c'est le Classico et parce qu'on ne perd pas du côté du Vélodrome clairement je pense qu'il a envie de m'en tirer genre comment t'as pu poser une question pareille et je dirais même qu'il faut y aller avec l'équipe type il faut aller leur mettre le maximum c'est pas juste une victoire parce que ce sera toujours bon blague à part oui je pense qu'il faut y aller avec l'équipe type parce que déjà l'équipe type c'est quoi avec Lucien Riquet finalement c'est vrai c'est pas fond je pense que il y a trois matchs avant Barcelone et j'en avais parlé souvent sous l'ère Galtier dans les différents médias quand on est coach et qu'on imagine un peu la rotation on l'imagine pas d'un match à l'autre en fait on l'imagine plus sur une période en gros on se dit trois matchs tiens lui il doit jouer au moins deux matchs lui il doit jouer deux matchs et demi lui voilà moi je pense que je verrais pas par exemple quelque chose d'incongru qu'une grosse base de l'équipe type démarre Marseille et la Coupe de France et que ça tourne beaucoup contre Clermont à trois jours de Barcelone donc je pense qu'il faut envoyer l'équipe type sur Marseille sur les deux de suite moi je mettrais la grosse équipe sur les deux de suite à un ou deux changements près en deux jours près et voilà je pense que le match malgré tout Marseille on a vu même pour les supporters le fameux 2-2 après l'arrivée d'Mbappé Neymar quand Mbappé dit on s'est pas rendu compte l'importance du match finalement c'est un match qui a toujours de l'importance c'est un match qu'il faut gagner on l'a vu quand il y a eu une contre-performance les deux dernières saisons contre l'OM c'est quand même quelque chose qui est énervant je pense que c'est pas un match à balancer c'est pas le match à balancer vient de dire Yacine Romain est-ce que toi tu vas sur cette lignée ou est-ce que pour toi c'est Rennes le match le plus important Coupe de France demi-finale et justement est-ce que cette rotation doit se jouer dans ce match-là comment dire ça est-ce qu'il faut les exploser oui est-ce qu'il faut les défoncer oui 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 est-ce que c'est le match le plus important non pour moi c'est pas le match le plus important parce que c'est important pour nous pour les supporters il n'y a pas de soucis là-dessus mais en termes d'accomplissement d'équipe sur la saison le match de Rennes pour moi est beaucoup plus important et donc si tu as des titulaires indiscutables s'il y en a au PSG sous Louis-Sédric mais qui sont un peu diminués post-trêve international les faire un peu manquer Marseille pour et quitte à ce qu'ils rentrent pour qu'ils fassent Rennes s'il y a un choix à faire je préfère que ce soit ce choix-là et donc je pense que vu notre effectif vu Marseille et en plus les absents qui commencent à se confirmer chez eux aussi parce qu'ils ont par exemple Ismail Lassar qui va être absent etc je pense qu'avec une équipe à prime il y a moyen de les botter donc je pense qu'il y a une manière de pouvoir gérer l'effectif tout en envoyant une équipe solide Mbappé doit jouer par exemple voilà il faut leur envoyer une équipe assez solide pas forcément l'équipe type type parce que je pense que tu peux tu peux les botter quand même même si tu n'as pas besoin de ton équipe type pour les botter et je pense même que suivant le scénario de la rencontre tu peux leur mettre un tarif même sans l'équipe type on va se rappeler le match allé le match allé il y a 3-0 4-0 pardon le match allé il y a 4-0 avec un Mbappé qui sort à la 30ème donc c'est une équipe qui n'est pas forcément type aussi pour il y a 0-0 quand il sort donc il y a possibilité de les botter sans avoir l'équipe type si on peut gérer l'effectif pour privilégier Rennes demi-finale de Coupe de France ensuite envoyer qui on enverra je postule si vous voulez pour le match de Clermont et ensuite amener l'équipe qu'il faut pour le Barça je pense qu'il faut penser à ça dans la gestion des 3 matchs je n'ai pas l'impression que Yacine soit complètement d'accord sur ce que vient d'avancer senior Romain Bélou non je suis d'accord je comprends je comprends ce que Romain dit c'est dans le sens si on est un peu détaché évidemment que entre les deux le match le plus important c'est quand même d'aller chercher la finale de la Coupe de France oui d'accord mais pour nous mais je dis ça je dis ça en une équipe à prime c'est parce que je considère vraiment la force de notre équipe à prime je considère la force de notre équipe même s'il y a un Le Canguin qui joue même s'il y a un Moukielé par exemple qui joue même s'il y a un Ougarté qui joue qui n'est pas censé être dans l'équipe Sauf que ces garçons ne connaissent pas l'environnement Ougarté je pense que ça va Un Le Canguin tu crois que ça ne va pas le défriser ? Draxler ça ne l'a pas défrisé quand il fait son geste comme ça je pense qu'il y a moyen je serais intransigeant sur le résultat mais je pense que même avec une équipe à prime et avec de la gestion d'effectifs et de la rotation tu peux les taper comme ça je ne sais pas il paraît que c'est la grande révolution qu'on a retrouvé un grand coach du côté de Marseille Ils vont avoir des absents Ismail Assar par exemple c'est un des joueurs qui revient beaucoup mieux depuis Jean-Luc Gasset dans un nouveau positionnement le fait qu'il soit absent plusieurs semaines c'est blessé c'est une vraie absence Sachez que pour ma part c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours apprécié Jean-Luc Gasset ? Oui Franchement le travail qu'il a fait du côté de Paris il ne faut jamais l'oublier Laurent Blanc ne l'oublie pas d'ailleurs Le travail de coach ? Le travail de coach c'était un peu notre coach bis mais tu sais que j'aurais toute ma vie je ne sais plus je n'arrive plus à retrouver le match Unai Emery est notre nouveau coach on est en trophée des champions je ne sais plus où on est et on se retrouve à jouer face à une équipe où Jean-Luc Gasset est là et il y a toute l'équipe qui se déplace d'un coup tu sais qui va le voir mais vraiment avec une tu sens qu'il y a de la sympathie qu'il faut venir toucher le coach venir le saluer et vraiment il y a un truc il y a un truc assez fort qui s'est quand même passé avec lui pendant des années donc oui Yacine tu n'avais pas l'air complètement d'accord avec les arguments de l'ami Romain mais en tout cas ce PSG face à Marseille a quand même les armes oui mais doit aller faire un résultat parce que tu lances aussi ton gros calendrier du mois d'avril tu ne peux pas te planter en fait Non mais c'est ça qui est important et puis malgré tout une victoire déjà à l'extérieur c'est toujours important c'est toujours bien de gagner au Vélodrome encore plus comme tu le dis tu lances ta série et c'est toujours des matchs importants parfois on minimise un peu l'impact de ces matchs parce que justement dans le retentissement qu'ils ont auprès des supporters ça donne aussi quelque chose et ça ne casse pas une dynamique ou ça ne casse pas une ambiance donc évidemment qu'en termes comptables une défaite à Marseille ça changera pas si tu seras champion à la 31ème journée au lieu d'être champion à la 29ème mais mais en termes d'ambiance générale d'optimisme de confiance dans une saison de reconstruction où finalement est-ce qu'on attendait autant de ce PSG je ne sais pas enfin voilà donc je trouve que ce serait un bon point de départ sur cette série là avant d'attaquer justement cette demi-finale de Coupe de France et puis ce match aller-retour face à Barcelone ce serait bien parce qu'on est sur en plus une série de 24 matchs on le rappelle sans défaite du côté du Paris-Saint-Germain ça remonte la dernière défaite au match face au Milan-AC du côté de San Siro et depuis le Paris-Saint-Germain est invaincu et ça tombe bien le match au MPG sera à suivre sur l'antenne de France Bleu-Paris dès 20h30 coup d'envoi à 20h45 pour cette rencontre à vivre en intégralité et bien sûr tous les matchs seront à suivre sur l'antenne j'ai juste une dernière question parce qu'en fait je viens de taper un petit écran et je viens de me dire tiens ça vient de me faire un réflexe juste votre avis très rapide on parlait tout à l'heure de la trêve internationale des calendriers un peu que pensez-vous très rapidement de la décision de la Ligue de football de venir aider les clubs français pour leur quart de finale de Coupe d'Europe puisqu'on rappelle le PSG en quart de finale de Ligue des Champions Marseille en quart de finale d'Europa League et Lille en quart de finale d'Europa Conférence la C4 donc en fait le calendrier nous annonce que le 14 avril et le 15 avril hop hop c'est férié pour ces équipes-là elles ne joueront pas et leur match est reporté que pensez-vous de cette décision de la Ligue de football d'aider et donc de laisser 6 jours de battement à tous les clubs pour pouvoir bien respirer avant de jouer leur quart retour Yacine il en est moins de rien non oui parce qu'en fait dans la réflexion on peut dire c'est bien parce qu'évidemment que les points les points UEFA les parcours des clubs français en Coupe d'Europe sont importants le problème c'est de considérer que finalement enlever un match c'est bien et moi j'ai gardé en mémoire ces deux passages-là du PSG c'est les deux fois avant de Chelsea il y a une fois où on joue pas sur une plus longue période et on est éliminé et la saison suivante on joue 3 matchs en 6 jours et d'ailleurs je me rappelle c'était le match contre Caen où on finit à 9 et tu vas te qualifier là-bas donc en fait ce qui m'énerve c'est plus la démarche de dire 3 matchs en 7 jours ça va être trop il faut vous en enlever un que dans l'idée globale ce soit un positif oui mais moi j'ai jamais compris cette idée qu'on pouvait pas jouer tous les 3 jours c'est pas faisable pour moi encore une fois le PSG a été très bon des fois quand il enchaînait les matchs et je me rappelle même cette saison-là il y a une autre période où il y a une semaine de repos c'est avant Lyon et on se fait taper là-bas en fait les deux fois où dans l'année t'as eu une semaine sans match c'est là où tu perds les deux fois c'est que les joueurs aiment pas s'entraîner c'est pour ça il préfère les matchs il préfère la compétition on est bien d'accord Romain toi ton avis ? non moi je suis un peu plus nuancé je trouve ça bien je trouve ça bien tu donnes une chance au club français tu minimises les risques de blessures de petites blessures d'ailleurs je ne te parle pas du mec qui se fait les croisés etc mais les petites blessures qui te prennent une semaine et qui te mettent KO pour un match important tu te les enlèves donc c'est en ça maintenant je trouve ça un peu injuste pour l'Orient notamment autant Marseille et Nice ils jouent des adversaires directs donc ça n'influe pas forcément mais l'Orient qui n'a rien à voir et qui va se taper un PSG frais qui aurait pu comme Clermont là par exemple faire le PSG aurait pu faire tourner face à eux c'est un peu injuste pour eux mais oui oui en fait il ne faudrait pas donner les calendriers dès le début je sais qu'en NBA ils font ça par exemple en NBA les calendriers en début de saison on ne sait pas comment il sera fait au fur et à mesure de la saison et après c'est adapté c'est ajusté au fur et à mesure et donc si tu mettais des affiches européennes avec que des clubs européens qui s'affrontaient peut-être là avoir plusieurs luttes qui soient un peu influencées par ça c'est un peu plus embêtant en tout cas on le rappelle le match a été reporté Lorient Paris Saint-Germain reporté au 24 avril prochain un mercredi à Lorient en plein milieu des vacances ça va être formidable merci c'est vraiment une excellente idée pour le déplacement je vais adorer ce petit moment de convivialité dans les moyens de transport en tout cas merci à toutes et à tous de nous avoir suivis il est temps de débrancher cette émission de nous dire au revoir déjà ça n'a pas du tout ça n'a pas du tout ça c'est de la faute à la trêve internationale on vous l'a dit depuis le début de l'émission merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci à Romain merci à Yacine merci à Sarah qui réalisait cette émission oui Romain j'ai un tout petit truc qu'est-ce que tu vas me sortir non non mais vraiment 25 mars j'ai une pensée pour Thierry Gillardy voilà c'est tout c'est une très bonne pensée effectivement on pense à sa famille et ses proches bien évidemment en tout cas merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci de votre fidélité n'hésitez pas je vous rappelle que Maître Bédouk a dit qu'il fallait mettre des pouces et plein de petites étoiles pour émettre des commentaires surtout n'hésitez pas vous êtes les bienvenus merci à toutes et à tous de nous avoir suivis on se retrouve pour le PSG en direct ce sera dimanche avec OM Paris Saint-Germain bien évidemment à suivre en intégralité sur l'antenne de France le Paris et puis on se retrouve pour le débrief le lendemain matin ça ne sera pas un poisson d'avril c'est une blague à la Romain Bédouk mais en tout cas ce sera le 1er avril pour la tribune on se retrouve bien évidemment pour le débrief entre l'OM et le Paris Saint-Germain ciao bye bye il est temps de débrancher cette émission Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz